Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. A cause de vous, ma femme a failli passer de vie à très bas. Et vous voulez me parler de morale? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Docteur Mangabel, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire. Je vous ai prié de garder le silence. Le reste, vous connaissez. Embarquez-moi ça. Madame la Présidente, je vous parle de la main sur le cœur. Des personnes tapées dans l'ombre ont tissé tout. Et aujourd'hui, toutes les preuves sont contre moi. Madame la Présidente, je suis prêt à accepter la décision que vous allez prendre. Mais n'oubliez pas que vous allez me mettre, enfant. Pourquoi maman? Pourquoi avais-tu demandé le divorce si tu savais que tu allais garder un toit? C'est des haines maîtrières. Tu as gagné la bataille, mais tu ne gagneras pas la guerre. Tu as un jour aimé cet homme que tu as condamné? Pour le bonheur de tes enfants, ne pouvais-tu pas faire quelque chose? Tu t'es mise un seul instant à la place de tous ceux-là qui ont perdu un membre de leur famille à cause de votre notre père. C'est ce que tu voulais dire? J'espère que votre comportement n'est pas dicté par des manipulateurs. Auquel cas, tu vas leur passer mon message. Il y a un temps pour tout. J'ignore comment tu as fait pour t'échapper, mais je puis te dire que tu ne sortiras pas d'ici vivante. Je n'ai pas peur de mourir. Je suis morte lorsque tu m'as trahi. Et toi, qu'aurais-tu fait? Accepter qu'on te traîne en prison? Docteur Manga et Innocent, sergez-toi avec les auteurs. Vous avez falsifié les étiquettes sur les boîtes des médicaments. Attends, une façon de dire que tu n'étais pas dans le coup? Je ne sais pas comment tu as fait pour échapper au poison, mais cette fois-ci, je veux dire que personne ne bouge. À genoux.